L'ouïe ne fait pas les choses à moitié En plus d'intégrer en peu de temps les masters, le streamer vient de battre un tout nouveau record dans l'émission N'oubliez pas les paroles Détenu jusqu'où alors par Manon L'ouïe multiplie les exploits Le 27 janvier dernier, les fans de N'oubliez pas les paroles voyaient débarquer un tout nouveau joueur qui cesse d'imposer au fil des émissions En à peine 15 émissions, il intégrait le temps convoité concours des masters Avec ses 29 victoires et ses 161 000 euros, il atteignait directement la 29ème place des plus grands champions du jeu à égalité avec Julien Je prends vraiment objectif par objectif dans l'émission Ça pouvait être un objectif mais ce n'était pas du tout le premier, avait confié le maestro à Télé Loisir Mais Louis s'est prêté au jeu de la compétition et il souhaite désormais aller le plus loin possible Quel que soit son futur parcours au master, il a déjà marqué le jeu en réalisant un nouvel exploit N'oubliez pas les paroles, Louis, l'expert des clochettes du jeu de France 2 ce samedi 18 février Louis affrontait de nouveaux challengers pour augmenter sa cagnotte et grimper dans le classement des plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles Tout se joue, ou presque, au moment de la même chanson et lors de la deuxième partie du jeu, son partenaire n'a pas eu l'opportunité de tester ses connaissances Louis connaissait la chanson par cœur, faisant retentir les fameuses clochettes, signal indiquant que le candidat a atteint le nombre maximum de paroles à trouver et que son partenaire ne peut plus le rattraper Si ce petit son a permis au candidat de le prévenir qu'il avait gagné son duel, il a aussi fait bondir de joie Nagui Louis vient de battre le record de clochettes d'affilée. Des jeux vidéo ou chansons si est-il la huitième fois que Louis fait retentir les célèbres petites clochettes et il est désormais le seul à avoir un tel exploit L'ancien record était détenu par Manon, quatrième plus grande championne, avec cette son de clochettes d'affilée retentie Tout semble donc sourire au champion qui a aussi réussi à augmenter sa cagnotte pour atteindre les 204 000 euros et ainsi atteindre la vingtième place des plus grands maestros du jeu Un parcours surprenant pour celui qui est passionné de jeux vidéo et qui est connu sous le nom de Hexakil sur les réseaux sociaux Le joueur a réussi à faire de sa passion son métier et il est suivi sur la plateforme Twitch par près de 44 000 abonnés A lire aussi dans ma tête, l'aventure allait s'arrêter, Louis réagit à son entrée dans les masters de n'oublier pas les paroles À lire d'ailleurs, à lire-la et à lire... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501